... Dans l'actualité ce soir, il faut sauver le thon rouge. Après des semaines d'hésitation, la France se prononce pour l'interdiction du commerce international de l'espèce, qui serait menacée. Colère des pêcheurs français, ils annoncent des représailles. Les dernières révélations sur les revenus d'Henri Proglio à la tête d'EDF. Le PDG a renoncé à son salaire à Veolia, mais il a fait valoir ses droits à la retraite. Il touchera un million d'euros par an en plus de sa rémunération à EDF. Un document sur la schizophrénie. Trois jours après, un drame dans le RER. Nous revenons sur cette maladie mentale qui peut parfois très mal tourner. Nous avons suivi un malade en traitement. C'est le dossier de cette édition. La montée des tensions entre les Etats-Unis et la Chine. Après les livraisons d'armes à Taïwan, Barack Obama affirme qu'il va rencontrer le Dalai Lama. Pékin menace. C'est l'escalade verbale. On sera en direct à Washington. L'ouverture la semaine prochaine déjà des Jeux olympiques d'hiver à Vancouver. La ville promet des Jeux écologiques, mais la neige manque. Elle est amenée par camion. Visite des sites à la fin de ce journal. Et puis le théâtre en deuil. On a appris cet après-midi la mort du comédien et metteur en scène George Wilson. Il avait 88 ans. Bonsoir et bienvenue à tous. D'abord donc cette décision très attendue dans le domaine de l'environnement. La France a tranché. Elle demande finalement l'interdiction du commerce international du thon rouge, mais avec un délai de 18 mois. Agnès Monteux, Sylvain Doba. Faut-il les inscrire sur la liste rouge des espèces les plus menacées et du coup interdire le commerce international des thons rouges ? La France a tranché, oui. Ce matin, elle a pris position en faveur de l'interdiction au nom de la survie de l'espèce. Je rappelle que le thon est passé de 30 000 tonnes de quotas à 12 500 tonnes. Donc on était déjà dans une réduction forte. Mais il faut aller plus loin. C'est notre conviction. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut permettre à cette ressource de se reconstituer. Mais pour que cette interdiction prenne effet, il faudra qu'une majorité de pays rallie la position de la France, le premier pays pêcheur de thon rouge au monde, avec 20% des captures. Pour faire passer la pilule auprès des thoniers, leur laisser le temps de se reconvertir, la France demande un délai de 18 mois avant cette interdiction. Des pêcheurs parassurés pour autant, qui parlent déjà de catastrophes. On est des sacrifiés. Il n'y a aucune reconversion possible. Il n'y a rien qui est fait pour. Aujourd'hui, on annonce des mesures, mais on ne s'occupe pas après de la suite. Un délai trop court pour les pêcheurs et trop long pour les écolos. S'il y a danger pour l'espèce, il faut demander l'interdiction tout de suite. La France ne le fait pas. Elle risque d'être moins convaincante sur le plan international. On ne peut que regretter que la France, en mettant en place ce délai, n'aille pas avec la force et la conviction nécessaires pour l'emporter de manière plus sûre. Interdiction ou pas, Tonniers et écologistes sont suspendus à une réunion internationale qui doit se tenir dans un mois au Qatar. Et on s'arrête un instant sur cette espèce du thon rouge qui mobilise, vous l'avez compris, les associations depuis des années. Y a-t-il vraiment risque de disparition ? Quel est le rôle du Japon ? Quel est exactement le thon que l'on sert dans les restaurants aujourd'hui ? Pour démêler le vrai du faux, Gilles Marinet, Mathieu Drejoux. Les enseignes se multiplient, le sushi s'est installé dans le paysage. On a l'impression qu'en France, beaucoup de restaurants servent du thon rouge. Faux ! Ce thon est rouge, certes, mais moins goûteux que l'original. C'est une autre espèce. Vous avez ici du thon albacore, pêché en l'océan Indien. Aucune récession de pêche sur ce thon-là. Le thon protégé, le thon Thinus, Thinus, qu'on trouve en Méditerranée, en Atlantique et dans la Manche. L'albacore n'est pas menacé par la surpêche. Il est surtout bien moins cher. Le client, nous dit-on, ne sent pas la différence. Il est donc rarissime de déguster du thon rouge, le vrai, sous nos latitudes. La raison serait simple. Les Japonais consomment à eux seuls 80% du thon pêché dans le monde. Et c'est vrai. Là-bas, le sushi au thon rouge et le nec plus ultra, une passion en un mot, le poisson roi. Après, quand je rentre chez moi, je le découpe, je le mets sur une assiette et je le déguste avec un verre de saké. C'est trop bon. Je ne peux pas résister. Les deux tiers des thons pêchés en Méditerranée se vendent sur les étages japonais à des prix qui donnent tournis, plusieurs milliers d'euros par poisson. De quoi inciter les pêcheurs de certains pays à dépasser les quotas obligatoires, à puiser abusivement dans la réserve. L'espèce est menacée en Méditerranée. C'est vrai. Capturé trop jeune, une partie des thons n'ont pas le temps de se reproduire. Résultat, le stock de thon rouge en Méditerranée a diminué de 74% depuis 1957. Une étude réalisée par les scientifiques français de l'IFREMER, les organisations écologistes, elles, en tirent une conclusion. L'espèce pourrait très vite disparaître. L'économie, faut-il s'attendre à une relance de ce que l'on a appelé l'affaire proglio. Face aux protestations, le nouveau PDG d'EDF a renoncé, vous le savez, à son double salaire. Il ne sera plus rémunéré par Veolia. Mais le journal Le Parisien révèle ce matin qu'il a fait valoir ses droits à la retraite dans cette entreprise. Il touchera bien finalement un million de revenus par an, en plus de sa rémunération versée par EDF. Fabien Chadeau, Pascal Caron. C'était il y a deux semaines. Henri Proglio renonçait à 450 000 euros par an, perçu pour ses fonctions au sein du groupe Veolia. Il pensait ainsi mettre un terme à la polémique sur sa double rémunération. Erreur, car on apprend qu'il va cumuler son salaire de patron d'EDF avec sa retraite d'ancien dirigeant de Veolia. Ses 38 ans d'ancienneté lui donnent droit à une pension supérieure à 1 million d'euros. Un pactole constitué d'un plan épargne pour lequel il a cotisé pendant toute sa carrière et de deux retraites chapeau négociées avec son employeur. A cette retraite s'ajoute son salaire de patron d'EDF, soit 2,6 millions d'euros de revenus par an. Un montant que les socialistes jugent indécent. Ils ont dû complètement oublier que le salaire moyen dans ce pays était à 1800 euros, 1900, il est dans ces eaux-là. Donc j'ai envie, en me retenant, de dire qu'ils ont pété les plombs. Et il va falloir quand même, d'une manière ou d'une autre, recadrer les choses. Ce matin encore, le gouvernement prenait la défense de celui qui a travaillé près de 4 décennies chez Veolia. Je comprends que le montant puisse paraître élevé pour un certain nombre de nos concitoyens. Mais il faut avoir en tête qu'Henri Proglio, il a consacré sa vie professionnelle à cette entreprise. Cumulé emploi et retraite illégale depuis mars 2009, Henri Proglio est le premier grand patron à utiliser cette souplesse de la loi. Toujours à propos d'économie, les suites du débat sur le décret concernant le statut des fonctionnaires, on l'évoquait hier, il concerne la mobilité dans la fonction publique. Les syndicats y voient la porte ouverte à des licenciements, comme dans le privé. La CFDT parle même de provocation. Le gouvernement s'en défend, il évoque un mauvais procès. Romain Messy, Emmanuel Morel, avec notre bureau à Lille. Enseignants, magistrats ou agents des impôts, tous fonctionnaires d'Etat et visés par un décret qui fait polémique. Est-ce la fin de la sécurité de l'emploi ? Le décret découle d'une loi sur la mobilité des fonctionnaires votée l'été dernier et pose de nouvelles limites. Dorénavant, un fonctionnaire qui n'a plus d'affectation se verra proposer trois postes. Trois refus entraîneront une mise en disponibilité, en clair, plus de travail et plus de salaire. Un licenciement effectif ne pourra intervenir qu'après trois nouvelles propositions et trois refus supplémentaires. La possibilité d'un licenciement existait déjà dans la loi de 1984, mais n'était jamais appliquée. Pour la majorité, ce nouveau décret pourrait mettre un terme à certaines aberrations. On a des fonctionnaires, notamment dans la fonction publique territoriale, qui ont été mis en disponibilité pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans. Dans la région parisienne, on a 19 ans, donc qui n'acceptaient aucune proposition. Quelles sont les garanties pour les fonctionnaires ? Le gouvernement affirme que la loi ne fragilise pas leur statut. Le texte dit que l'offre d'emploi pour un fonctionnaire tient compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Reste la question des compétences qui fait débat. Moi, je suis enseignante. On pourrait me proposer d'aller dans un commissariat de police ou dans un tribunal. Ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ma compétence. Je ne sais pas faire ça. La mesure est-elle définitive ? Le Conseil supérieur de la fonction publique se réunira le 11 février prochain, mais son avis est purement consultatif. Selon Bercy, le décret pourrait donc s'appliquer dès le mois d'avril. D'ici là, les syndicats espèrent trouver la manière de le faire changer d'avis. Le débat ne fait que commencer. Alors question, quelle est la situation chez nos voisins ? Bonsoir, François Baudonnet. Vous êtes en direct de Bruxelles. La garantie de l'emploi pour les fonctionnaires est-elle en Europe l'exception ou la règle ? Eh bien, disons que ça a plutôt tendance à devenir l'exception. En fait, il y a deux catégories de pays en Europe. Chez certains de nos voisins européens, comme en Grande-Bretagne, par exemple, ou en Finlande, eh bien, que vous soyez fonctionnaire ou salarié du privé, eh bien, finalement, ça ne change pas grand-chose pour vous, parce que dans les deux cas, eh bien, vous pouvez être licencié. Dans ces pays, on ne fait pas carrière dans la fonction publique. Ce n'est pas un objectif de vie. On y entre parce qu'on a des compétences particulières. Et puis ensuite, on repart ailleurs. Alors, il y a une deuxième catégorie de pays dans lesquels on trouve la France ou la Grèce, par exemple, où là, eh bien, la fonction publique, on va dire, est plus traditionnelle, avec, c'est vrai à la clé, une plus grande sécurité de l'emploi. Au fil des réformes en Europe, cependant, cette sécurité a tendance à devenir de plus en plus rare. Mais il y a quand même une constance, David, partout en Europe, y compris dans les pays nordiques, les fonctionnaires sont toujours un peu plus protégés que les salariés du privé. François Baudonnet à Bruxelles. Merci, François, pour ces précisions. En bref, encore dans l'actualité sociale, la fin d'une journée de grève à la SNCF. Elle a été suivie par 28% des personnels selon la direction, 36% selon la CGT. Images ici de la gare de Lyon à Paris et de la gare de Lille. Les syndicats divergent sur les suites à donner au mouvement. Sudrail plaide pour une nouvelle grève reconductible. L'UNSA et la CFDT souhaitent renouer le dialogue avec la direction. La CGTL ne s'est pas encore prononcée. Et à propos de transport en commun, on revient maintenant sur ce drame. La semaine dernière, dans le RERC, un homme de 40 ans, traité pour des troubles psychiatriques, a délibérément ceinturé un voyageur pour l'entraîner dans sa chute sur la voie. Ils ont tous deux été tués par le train qui entrait en gare à ce moment-là. Et on a appris ce soir, de sources proches de l'enquête, que ce déséquilibré était suivi en hôpital de jour et qu'il souffrait de schizophrénie. Et voici un document sur cette maladie mentale, la schizophrénie, plus fréquente qu'on ne le croit, même si elle aboutit très exceptionnellement à des drames de ce genre. Il s'agit du témoignage d'un malade sous traitement. Il est très rare qu'ils acceptent de se confier. Vous allez l'entendre, il raconte très directement ce que sont ses perceptions du monde et parfois ses hallucinations. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Fanny Stenner, Frédéric Basile. Guillaume a 28 ans, il est schizophrène. Ça m'arrive de voir des choses qui n'existent pas. On marche dans la rue, on sent les gens assez hostiles. J'avais l'impression que les gens les disaient dans mes pensées en fait. Comme s'ils voulaient vous tuer quoi. C'est l'une des maladies psychiques les plus méconnues. L'une des plus répandues aussi. Une maladie qui fait peur. Pourtant les plus terrorisés sont ceux qui la vivent. Pour les schizophrènes, l'enfer c'est les autres. Le jeune homme voit son psychiatre une fois tous les 15 jours. Je me balade et j'entends Et je vais l'interpréter en disant Que le mec a dit tu vas crever connard. J'entends une petite syllabe Et je vais l'interpréter J'entends bu J'ai dit sale putain. Alors qu'est-ce qui me fait dire ça ? Je ne sais pas, c'est leur attitude. Par exemple leur bras qui fait ça. Le geste, un mec qui fait ça en marchant. On a tendance à se dire pourquoi il fait ça ? Parce qu'il a un couteau qui va vous tuer. Des choses comme ça. On interprète chaque geste. On interprète et du coup on se fait... Enfin c'est une parano totale. La schizophrénie se manifeste par un trouble du comportement et des émotions. Un repli sur soi, mais aussi des hallucinations. Je ne suis pas sûr d'y penser. Vous les voyez ces gens qui vous parlent ? Non, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Donc c'est vraiment une voix qui vous parle comme ça ? Oui. En fait il y a des voix intérieures qui sont à l'intérieur de vous-même. Il y a des voix qui viennent de l'extérieur. Moi je n'ai pas de chance, j'ai les deux. J'ai les voix qui sont à l'intérieur et les voix qui viennent de l'extérieur. Et elles sont différentes ces voix intérieures et extérieures ? Oui, ça peut être du style par exemple on entend... Tule-la, tule-la ! Ou tue-le, tue-le ! Des trucs comme ça. Alors jamais je le ferai bien entendu parce que je ne suis pas dangereux et que je ne suis pas fou. C'est à l'adolescence que la maladie s'est déclarée chez Guillaume. A cette époque il prenait beaucoup de drogue. Mais la cause de la maladie reste mystérieuse. On ne sait pas très très bien ce qui déclenche cette maladie. Il y a des changements biologiques à cet âge-là. Il y a aussi des changements sociologiques du rôle de l'adolescent dans la société. Toutes choses qu'on peut incriminer comme peut-être des éléments déclencheurs. Il y a de très nombreux sujets qui révèlent leur maladie au moment d'une intoxication aiguë ou plus souvent chronique par le cannabis. Est-ce que c'est des sujets qui auraient déclenché leur maladie de toute façon ? C'est bien possible, en tout cas c'est certainement un élément facilitateur. Les schizophrènes représentent 1% de la population, quel que soit le pays. En France, ils sont 650 000. Et selon les médecins, il n'existe qu'un petit pourcentage de patients violents. Le jeune homme vient plusieurs fois par jour ici au centre médico-psychologique. Une deuxième maison où il retrouve du lien social. Sans ces médicaments, la maladie prendrait le dessus. Pour Guillaume, ils sont obligatoires. 5 médicaments différents à prendre 4 fois par jour. Le problème majeur qu'on rencontre souvent, c'est effectivement les patients qui le prennent. Et qui un jour, un matin, se disent, je suis bien parce que je prends mon traitement. J'en ai marre de ces effets secondaires. Les effets secondaires qu'ils notent souvent, c'est les troubles de la libido par exemple, qui les gênent beaucoup. C'est des jeunes, ça les embête. Alors ils se disent, j'arrête. Et malheureusement, très vite, les symptômes reviennent. Et souvent, beaucoup plus sévèrement que les premiers épisodes. L'arrêt du traitement, c'est la hantise pour ses parents. Il est grand, je ne peux pas non plus surveiller ses médicaments tous les jours. Pour faire face à la maladie, ils se sont réunis en association. Il faut dédramatiser cette maladie. C'est comme ça qu'on avancera les choses. Parce que les gens préfèrent taire leurs problèmes, cacher leur fils ou leur fille. Ce père a vu son fils ingénieur de 22 ans basculer dans la schizophrénie. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour qu'il soit là, qu'il en arrive là et qu'on nous dise, il ne sera plus jamais heureux. C'est insupportable pour des parents. Françoise Prévost fait partie de celle qui anime ces réunions. Son fils de 36 ans est schizophrène. Elle a connu toutes les épreuves de la maladie et les problèmes d'hospitalisation. On aurait pu éviter quelques-unes des hospitalisations sous contrainte qu'a eues mon fils. Parce que j'avais signalé déjà qu'il commençait à pas aller bien, que les médicaments étaient mal pris ou voire plus pris du tout. Ils ont des forces décuplées et donc je ne m'aventurerais pas à le traîner par la main pour l'emmener. Donc j'attends. Et là, c'est une prise de risque que je trouve inadmissible. La musique, c'est le rayon de soleil dans les journées de Guillaume. Il rêve un jour de monter un groupe. En attendant, il voudrait simplement vivre normalement. Moi, j'ai besoin d'être inséré, d'être comme tout le monde. J'ai tellement été en marge, à l'extérieur, des gens à côté, à droite, en décalage, machin, que je ne sais plus ce que c'est que d'être dans la norme. Et pour moi, j'ai envie de me réinsérer pour l'instant. L'actualité à l'étranger avec la montée des tensions entre les États-Unis et la Chine. Le ciel s'est brutalement couvert entre les deux capitales lorsque Barack Obama a annoncé son intention de recevoir le Dalai Lama et que Washington a signé un contrat de vente d'armes avec Taïwan. Faut-il parler de crise ? On sera dans un instant en direct avec Alain Chalvron. D'abord, le rappel des faits avec Bernard Lebrun. Tout a commencé ici, à Copenhague. Le monde a découvert alors l'influence de la Chine. Un poids lourd mondial, inébranlable, y compris face à Barack Obama. On se souvient encore de cet instant de nervosité du président américain lors du face-à-face Chine-États-Unis. Dernier incident en date. L'annonce aujourd'hui par la Maison-Blanche d'une prochaine rencontre entre le président et le Dalai Lama. Une provocation de trop pour Pékin qui s'est dit résolument opposée à cette rencontre avec, je cite, le chef des séparatistes tibétains. Ajouté à cela, l'accord fin janvier pour une colossale vente d'armes américaines à Taïwan de plus de 6 milliards de dollars et vous aurez toutes les raisons d'une crise. Pour autant, ces deux hommes le savent, l'interdépendance des économies de leurs deux pays rend impensable toute rupture politique. Ce qui n'empêche pas les escalades verbales et le ton de montée. Bonsoir Alain de Chalvon, vous êtes en direct à Washington. Faut-il parler de nouvelles guerres froides ? Pour bien comprendre ce qui se passe, je crois qu'il faut remonter à la visite de Barack Obama en Chine en novembre. A l'époque, le président fait tout pour plaire aux Chinois. Il a refusé de rencontrer le Dalai Lama. Il met la sourdine sur les droits de l'homme et en échange, il n'obtient rien. Les Chinois demeurent intraitables à Copenhague, ils demeurent intraitables sur l'Iran, intraitables sur les droits de l'homme. Le mois suivant, en décembre, ils condamnent même un célèbre dissident à 11 ans de prison. Volé de bois vert aux États-Unis, le président, dit-il, dit-on, s'est aplati devant les Chinois. D'où ce revirement à 180 degrés. Revirement bien calculé, avec tout de même un risque. C'est vrai que les Chinois détiennent 800 milliards de bons du Trésor américain. Mais justement, pour cette raison, ils ne peuvent pas pousser trop loin la brouille, sauf à perdre beaucoup d'argent. Alain de Chalvron à Washington. Merci Alain. En bref, encore à l'étranger, l'Iran a lancé avec succès une troisième fusée spatiale aujourd'hui. Pour la première fois d'ailleurs, elle emmenait dans une capsule des animaux vivants, des rats, des tortues et des vers. Le régime veut montrer en tout cas ses ambitions et aussi sa maîtrise de ces techniques. Et dans le même temps, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad s'est dit prêt à accepter le principe d'un transfert d'uranium à l'étranger, comme le demande l'ONU. C'est un revirement. Réaction prudente ce soir des capitales occidentales qui demandent une proposition précise et écrite de Téhéran. Il est 20h17, restez avec nous. À suivre la suite de nos enquêtes sur la sexualité des Français en 2010. Ce soir, le rêve de la vigueur éternelle avec les traitements contre l'impuissance. Rien n'est plus comme avant pour les hommes mûrs. À moins de 10 jours de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver, nous irons à Vancouver. Le Canada veut des Jeux écologiques mais doit amener la neige par camion. Et puis elle a 44 ans, elle est l'une des sopranos les plus acclamés au monde. Nathalie Dessay est de retour à l'Opéra de Paris avec la Somnambule de Bellini. D'abord donc, notre série de reportages sur la vie sexuelle en France aujourd'hui. En quoi a-t-elle évolué ces dernières années ? Ce soir, on s'arrête sur ce qui est sans doute pour les hommes et pour les couples le plus grand changement de la décennie écoulée. Quelques pilules qui ont connu un énorme succès. Enquête Sophie Maisel, Virginie Travers. La première alerte, c'était il y a une quinzaine d'années. Reynold Servanton avait à l'époque 50 ans. Il s'est senti amer, frustré pour lui mais aussi pour sa compagne. Il venait de connaître ce qu'on appelle une panne. Au début, ça n'arrivait qu'une façon épisodique, rarement même. Et puis plus ça va, plus c'est rapproché. Donc il y a un moment donné, on se dit, bon, ou on reste contraint à accepter l'évidence ou l'évidence de l'âge avançant. Ou alors on va contre ça parce qu'on n'a pas envie, sans vouloir faire de jeunisme, mais on n'a pas envie de renoncer tout simplement. Premier réflexe, en parler à son médecin. Il lui prescrit alors une petite pilule bleue. Notre homme est tout d'abord réticent, puis totalement convaincu. J'ai 65 ans aujourd'hui, je ne suis pas, si effectivement je n'avais pas eu ces moyens-là, c'est sûr que je ne serais peut-être pas, je ne serais pas dans ma tête comme je le suis aujourd'hui. Vraisemblablement, il y a de fortes chances. Au-delà de 55 à 60 ans, au moins un tiers des hommes n'ont pas une érection satisfaisante, ce qui correspond à 2 à 3 millions d'hommes. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je n'en ai pas. Peut-être, oui. C'est vrai. C'est vrai ? Oui, 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 oui. Madame, qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, c'est normal, hein. Ça peut arriver. Je ne vais pas le nier. Ça peut arriver, c'est pas grave. Je ne vais pas le nier. Avec Cécile, tout allait bien. Jusqu'au jour où j'ai eu des problèmes d'érection. Alors, même si le sujet est abordé publiquement dans la pub, il reste encore dans la société largement tabou. Seul un homme sur quatre ayant des problèmes fréquents d'érection ose aujourd'hui consulter. Par raison à votre médecin. Perdre son érection, c'est dévalorisant. C'est aussi quelque chose qui est de l'ordre du silence à l'intérieur du couple. Parce que l'érection, c'est peut-être comme la... Comment dirais-je ? La légion d'honneur d'un homme. Et perdre sa légion d'honneur, c'est quelque chose de dévalorisant. Ça peut arriver à la suite d'un licenciement, d'un deuil, avec l'âge. Et pour les petites et les grandes pannes, il existe aujourd'hui des solutions radicales. Le monde a connu une révolution il y a un peu plus de dix ans avec l'apparition du Viagra. Depuis, deux autres pilules sont apparues, le Lévitra et le Ciali. Et ça marche puisque dans 80% des cas, les hommes ont à nouveau une érection. Ces trois pilules, qui ne sont prescrites que sur ordonnance, ont un défaut majeur. Leur prix, entre 10 et 15 euros le comprimé, non remboursé. Et c'est le Cialis qui occupe aujourd'hui la première place du marché. Son effet dure 36 heures, là où les deux autres ne durent que 6 heures environ. Pour l'intellectuel Pascal Bruckner, ces petites pilules allègent la pression à laquelle les hommes se croient soumis. Honorer leurs compagnes ou dépérir. L'abandon de la sexualité pour les hommes qui étaient frappés d'impuissance, c'était finalement le renoncement à toutes sortes de plaisirs, bien au-delà du plaisir physique lui-même. Il y a deux grands exemples littéraires. Il y a Hemingway et Romain Garry qui se sont, dit-on, suicidés parce qu'ils avaient découvert l'impuissance et que donc la vie n'avait plus de saveur pour eux. Faire l'amour, c'est se sentir vivant. Après y avoir étudié les troubles de l'érection, c'est au désir que l'on s'intéresse dans ce laboratoire. Car si l'on sait que l'âge est aussi parfois synonyme de perte de désir, on en connaît à présent mieux la cause. On connaît aujourd'hui un certain nombre de substances dans le cerveau qui participent à la fabrication en quelque sorte du désir chez l'homme et qui, lorsqu'ils sont déficients, pourraient être dans une certaine mesure remplacés par des médicaments. L'expérience est menée sur des rats. Le mâle a reçu en injection une molécule qui agit sur ses neurotransmetteurs et donc sur les zones du désir. Et dès qu'il est en contact avec la femelle, le résultat est immédiat. Ah, ça c'était une éjaculation. Du rat à l'homme, la science progresse à grands pas. Et ces chutes de désir pourraient elles aussi trouver très prochainement leur solution dans des petites pilules. Direction Vancouver maintenant, qui sera dans quelques jours la capitale du monde. C'est là-bas que s'ouvriront la semaine prochaine les Jeux Olympiques d'hiver. Priorité affichée, l'environnement. Problème, l'hiver est doux là-bas et on manque de neige. Du coup, tous les moyens sont bons. Envoyé spéciaux, Maris Burgo, Laurent Desbois. Vancouver, sans neige, un cauchemar à un peu plus d'une semaine de l'ouverture des Jeux Olympiques. Le mois de janvier fut exceptionnellement doux. C'est simple, la neige, il faut la transporter par camion vers le site de Cypress Mountain, aux portes de la ville. Les météorologues préfèrent en rire. Vous savez, dans mon jardin, il y a déjà des crocus. Pas de problème en revanche sur le site de Whistler, plus au nord. Il accueillera les épreuves phares, dont le ski alpin, deux mètres de poudreuse. Ici, pas de camion polluant, transportant la neige. Cette station traditionnelle à échelle humaine a d'ailleurs l'intention de ne pas perdre son âme pendant ces Jeux. J'en fais une affaire personnelle, mais c'est aussi un désir des gens d'ici. Ils ont dit très clairement, nous avons toujours eu le souci de protéger l'environnement et les Jeux doivent respecter cette vision. Voilà donc le rêve de Whistler, organiser les Jeux les plus écolos de l'histoire. La toute nouvelle piste de bobsleigh a donc été construite en détruisant le moins d'arbres possible. Mais comment maintenir ce monstre de glace artificielle, tout en prétendant économiser l'énergie ? Si vous aviez vraiment eu le choix, vous auriez construit ça ? Je crois que non, on ne l'aurait pas fait. Sourire en coin, monsieur le maire avoue avoir dû faire quelques concessions. Mais sa grande fierté, c'est le village olympique. Un aménagement durable, il servira après les Jeux, quand les athlètes seront partis. Les gens du coin ont été prioritaires pour acheter avant les touristes fortunés. On a déjà vendu 98% des appartements, il n'en reste que 3 ou 4. C'est très populaire, ça va être une vraie communauté ici. Retour à Vancouver, qui accueillera les sports de glace. La nouvelle patinoire est déjà utilisée par le grand public. Et ici, c'est le plafond qu'il faut regarder. Ce bois vient de la forêt canadienne, aujourd'hui ravagée par un insecte. Un bon exemple de recyclage intelligent. On essaye de redonner une seconde vie à ce bois, et ça c'est un bon exemple. Et ça montre au monde entier que notre bois est toujours bon. Est-ce suffisant pour accorder, sans retenue, la palme de l'écologie à ces Jeux ? Sans doute pas, car ici comme partout ailleurs, l'empreinte de l'industrie du ski sur le paysage est indiscutable. Et des jeux qui seront bien sûr à suivre sur France 2. Le retour d'une grande voix à l'Opéra de Paris. Nathalie Dessay a fait le tour du monde avec la somnambule de Bellini. Eh bien, elle s'arrête maintenant dans la capitale. C'est l'une des sopranos les plus réputées, ce qui ne l'empêche pas, vous allez l'entendre, d'avouer qu'elle a le trac. Christophe Herrault, Frédéric Basile. Nathalie Dessay est une soprano et c'est une diva. De passage à Paris après 3 ans d'absence, quelques minutes avant d'entrer sur scène, confidence sur fond d'inquiétude. En fait, dans ces moments-là, je me demande toujours pourquoi je fais ça, pourquoi je m'impose ça. Envie de fuir ? Ah oui, moi si on me dit là, maintenant, si on me dit le théâtre a brûlé, il n'y a rien qui se passe, moi je suis soulagée. Le théâtre n'ayant pas brûlé chaque soir, elle regagne le plateau pour interpréter la somnambule de Bellini. Résumer l'intrigue par la chanteuse. Elle est amoureuse et comme tout souvent à l'opéra, elle sera déçue. Voilà, et pas seulement à l'opéra d'ailleurs. C'est pour ça que c'est universel l'opéra. Nathalie Dossé connaît bien cet opéra du bel canto, qu'elle interprète depuis 12 ans, avec son complice et chef d'orchestre. Les phrases d'accompagnement par l'orchestre, c'est... Alors si on le fait comme ça, mais c'est chiant, on n'a pas envie d'écouter ça. Mais si on y met de l'âme, si on fait... Chaque note, il faut l'aimer. Voilà. Chaque note. Enfant, Nathalie Dossé rêvait d'être comédienne, mais elle possède l'une des plus belles voix du monde. Actrice et chanteuse, les deux talents mêlés l'ont naturellement mené vers les scènes de l'opéra. Je vous le disais en titre, on a appris cet après-midi la mort du comédien et metteur en scène George Wilson, grand nom du théâtre et du cinéma, disciple de Jean Villard. Il était aussi le père de Lambert Wilson, Antoine Gaveau, Sophie Jouve. George Wilson, une figure au panthéon des hommes de théâtre. Vous goûtez ceci et me dire ce que vous en pensez. Acteur et metteur en scène formé à l'école du Théâtre National Populaire, Wilson a accompagné Jean Villard de Chaillot à Avignon. On avait 20 ans juste à la fin de la guerre et on était porteur d'une ouverture vers la poésie. Puis vient la rencontre avec Gérard Philippe, l'ami fidèle. George Wilson joue les maris, Philippe les amants. Dans le théâtre privé, l'acteur enchaîne les succès, comme dans son duo avec Jacques Dufilo. En 1989, il se lance dans le cinéma et dirige son fils Lambert dans La Vouivre. Une belle vie de théâtre pour cette âme de baladin dans la lignée des grands ancêtres. Un mot de rugby, on connaît la composition du 15 de France qui affrontera l'Ecosse pour le premier match du tournoi des 6 nations. A noter la réintégration de Mathieu Bastaro après 7 mois de purgatoire. Il sera associé au centre à Yannick Josion. Titularisation également de Benjamin Fall. Match à suivre en direct sur France 2, ce sera dimanche à 16h. Et puis une dernière image, elle vient de nous parvenir, celle du dîner annuel du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France qui accueille ce soir Nicolas Sarkozy et François Fillon entre autres. Thème affiché cette année, le refus du communautarisme. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. La France se prononce pour l'interdiction du commerce international du thon rouge. L'espèce serait menacée, colère des pêcheurs français, ils annoncent des représailles. Paris demande un délai de 18 mois, c'est maintenant à l'Europe de se prononcer. Fin de cette édition, merci à vous tous. Dans un instant, la météo, Laurent Roméchko nous annonce un petit rayon de soleil. 20h35, Toulouse-Marseille, c'est la belle affiche des demi-finales de la Coupe de la Ligue. 22h40, Guillaume Durand avec l'objet du scandale. A demain.